Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence à modifier l'aménagement de ma vanne. Donc il y a plusieurs grosses rénovations que je veux faire. La première étape ça va être de me faire un meilleur plancher. Avant j'avais juste un petit bout de plancher qui était à l'entrée avec des retards que j'avais trouvé. J'aimerais ça me faire quelque chose de plus complet puis plus grand surtout et qui fasse comme l'entièreté de la vanne. Le défi ça va être de garder ça le plus bas possible parce que déjà une minivan c'est pas haut mais plus j'en ajoute au sol moins j'ai de hauteur disponible. Je veux garder quelque chose le plus bas possible mais je veux quand même que ça soit solide puis beau. Je me suis acheté ça ici. C'est du plancher de vinyle. J'ai une boîte, ça devrait faire la job pour tout ce que j'ai à faire. Donc la première étape ça va être de me faire un gabarit en carton. J'ai ça ici. C'est vraiment pas beau mais c'est tout ce que j'ai pu trouver qui était assez grand. Un vieux carton que j'utilisais pour faire de la mécanique. Donc j'ai pris des mesures grossières de ce que je veux faire comme forme. Je vais retranscrire ça là dessus puis après ça je vais pouvoir la découper, découper la forme dans du plywood puis après ça je vais mettre les planches de vinyle par dessus. bon le fit est pas pire. Il y a quand même quelques ajustements à faire mais la forme en gros est correct. Je reviens pas à quel point il est dégueulasse le carton mais j'ai fait les ajustements requis puis là ça fit bien. Fait que je vais tout transposer ça sur le bois. Au moment où je commence à sortir mes affaires pour couper le bois, il se met à grêler. Donc j'ai trouvé cette feuille de plywood là chez nous puis c'est fou parce qu'elle a déjà presque la bonne taille. Fait que je vais juste devoir la recouper un peu mais ça tombe bien. Avec le prix du bois ces temps-ci, j'étais content. Bon ça rentre clairement pas comme ça. Ok non. Clairement ça rentre pas de même, faut vraiment que je fasse la coupe tout de suite. Je m'étais laissé un peu trop de jeu je pense. Je vais quand même garder ça safe puis en couper juste assez pour que ça rentre puis je ferai d'autres ajustements par après. Mais je n'avais pas pensé que ça allait être un aussi gros casse-tête à rentrer. Ça rentre toujours pas. Je ne sais pas si c'est juste moi qui a une mauvaise visualisation de comment c'est censé être là mais... Moi j'aurais pas le choix d'enlever ça au complet. Bon, là c'est mieux de rentrer hein. Bon, là je peux voir que je vais définitivement avoir besoin d'ajustement ici. Sinon, je pense que ça va être pas pire hein. Bon, ça fit. J'écoute un petit peu sur le plastique ici mais je fais des ajustements plus tard. Là, mon plan, c'est vraiment de m'accoter où est-ce qu'il y a les ancrages pour les sièges. Parce que si je m'accote sur le tapis, c'est vraiment comme mou. Je veux quelque chose de solide. Je veux pas que ça bouge quand je vais piler dessus. Et les ancrages, il y en a beaucoup ici. Fait que j'ai plusieurs places pour m'accoter puis en avant, je vais prendre des pattes des sièges. Je vais patenter quelque chose pour que ça marche. Je vais pas le mettre le plancher de niveau non plus parce que le plancher de la van, il est tellement croche. Il y a une trop grosse différence là. En avant de la van, je pense qu'il y a à peu près 6 pouces de moins qu'en arrière. Fait que si je le mettais de niveau, je perdrais vraiment trop de hauteur. Puis j'aime mieux avoir plus d'espace en dedans qu'avoir un plancher de niveau. La raison pour laquelle j'ai laissé un gros espace ici, c'est que éventuellement, je vais refaire tout ce meuble-là ici. Il est tellement comme chambranlant, il est tout déglingué en ce moment. Fait que je vais tout en refaire un nouveau de zéro. Qui va vraiment, je vais pouvoir le faire custom dans l'espace que j'ai puis vraiment utiliser l'espace au maximum. Puis je vais le faire arriver flush avec le comptoir. En ce moment, il y a quand même une bonne différence. Je veux le faire arriver flush qui va descendre jusque là puis va pouvoir se visser dans le plancher. Comme ça, tout ça, ça va être solide puis ça va moins bouger quand je vais rouler. Puis en cas d'accident aussi, ça va avoir moins tendance à revoler partout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bon, donc en avant ici c'est super solide, c'est à côté sur les deux pattes du siège. J'ai mis un autre morceau ici en avant qui est à côté sur le bois. Donc il y a aussi les pattes que j'ai mis là au milieu. Ça ne bouge pas pas en tout. Il reste juste ici qu'il y a encore un petit peu de lousse. Puis comme il y a une rangée d'ancrage qui est comme là, je vais en mettre un peu de bois en dessous juste pour qu'il soit bien à côté. Puis ici, je n'aurais pas besoin de l'ajuster. Finalement, j'ai rajouté un shim ici. Donc ça, ça va jusqu'en dessous puis ça s'accote dessus. Puis là, en ce moment, il ne bouge pas de partout. Je n'ai pas eu besoin d'en mettre ici finalement. Il s'est comme replacé. Puis en étant accoté sur le meuble, ça le tient mieux. Ça fait que je peux toujours le faire par après, en rajouter en dessous si le besoin est là. Là, je suis rendu au bout le fun. J'ai commencé à placer les planches. J'ai décidé de commencer par ce côté-là. J'ai déjà regardé comment je vais placer les planches. Je vais commencer par toutes les coupées d'avance pour voir comment ça fit puis être sûr que j'ai pensé à tout. Puis après ça, je les fixerai en place parce que je n'ai pas les moulures qui vont au bout. Puis j'en ai besoin d'une pour le bout ou au moins quelque chose pour m'accoter, pour être capable de bien tout pousser les planches égales puis que ça soit beau. J'ai réalisé que j'ai beaucoup de planches qui ont le coin qui est brisé comme ça. J'ai pris une boîte qui était en liquidation à quincaillerie. Je me disais comment je vais les couper mais je n'avais pas réalisé que si je les coupe, je ne suis plus capable de les embouffeter comme il faut. Donc là, je me suis vraiment questionné sur comment j'allais les placer, les planches. Finalement, je pense que je vais mettre le plancher comme inversement de ce que je pensais. Je voulais les mettre d'un côté, je voulais les mettre de l'autre pour que ça soit tout en avant. Puis que les coins qui sont cassés soient cachés par la moulure que je vais mettre en avant. Mais comme je n'ai pas la moulure, je vais attendre de l'avoir pour continuer à faire ça. Je vais laisser ça en stand-by pour l'instant puis je continuerai un autre jour. Bon, je me suis trouvé une mouleure pour le bout ici. C'est un restant que j'avais chez nous. Puis finalement, ça fit. C'est une mouleure de Jeep Rock. Puis c'est ça, je l'ai cloué sur le bout du plywood. Puis je viens de faire un test. Les planches rentrent bien en dessous. Ça fait vraiment un beau joint clean. Pour le joint de la porte qui va être plus visible, j'ai pris un nez de marche. C'est fait pour ça que ça va vraiment faire une belle finition. Aujourd'hui, je suis obligé de travailler la porte fermée parce qu'il rentre tellement dehors que si j'avais la porte ouverte, de toute façon, il serait vraiment pas bon. Ça s'en vient? Ça va être tellement beau une fois fini. Je suis vraiment content de ce que ça donne à date. Il y a beaucoup de planches qui sont maganées dans un coin. C'est pour ça que je prends mon temps pour bien choisir quelle planche va aller où pour que les imperfections paraissent le moins possible. Idéalement, je les mets en avant pour qu'elles soient en dessous de la moulure, mais c'est pas toujours possible. L'espace ici, ça va être un défi parce que je veux que les planches du plancher passent par-dessus l'endroit où il n'y a pas de plywood pour supporter. Il n'y a pas de plywood parce que c'est la place que le plancher de la van est le plus haut. Si j'en avais mis par-dessus, il aurait fallu que je lève le plancher autour, le plancher de plywood encore plus. Je vais mettre les planches et je vais le chimer avec des retails de bois en dessous pour que ça soit à peu près stable. C'est sûr que ça va écraser un peu vu que c'est juste du tapis, mais ça va être un sacrifice à faire pour garder le plus d'espace disponible en hauteur ailleurs dans la van. Elle ne manque pas beaucoup. C'est fini. Pas tout à fait, mais le gros est fait. Il manque juste une planche à mettre ici, un petit bout de planche à couper, puis à tout bien les placer comme il faut. Rembarquer la mouleur au bout, puis installer celle du bout ici sur le bord de la porte. Je suis vraiment content de ce que ça donne. Ça valut la peine de travailler longtemps de même. On va voir, bien, bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis vraiment content de ce que ça donne. J'ai travaillé fort pour faire les ajustements de ce côté-ci et de ce côté-là pour la moulure. Sinon, le fit est vraiment bon partout. J'aime la couleur et ça fait une belle surface uniforme et solide partout. Ce qui va me rester à faire, c'est finir au bout ici. Je vais changer un peu la disposition des planches et finir de mettre les planches de vinyle par-dessus.